Donc en 2015, tu es nommé dans la catégorie Révélation musicale au Gospel Award. En 2017, tu es dans la catégorie Meilleur artiste féminin au diamant Gospel Music Award. L'année d'après, c'est-à-dire en 2018, tu apparaîs en même temps dans la catégorie Meilleur artiste féminin et Meilleur artiste musique folklorique. C'est dit jusqu'à quel point tu es constante. Et en 2019, tu reçois le prêt du soutien et l'encouragement du ministère des Arts et de la Culture. Alors en Caroline Lagoua, qui c'est ? C'est le nom d'artiste à l'état civil, c'est Fomo Joko Caroline. Mais dans le grand bain de la musique, tu es auteur, compositeur, interprète, un peu chorégraphe, un peu danseux, chanteur de l'éternel, pasteur évangélique, juste wow ! Alors ta première passion, c'est justement d'adorer l'être suprême à qui tu dois tout, de la vie, ton talent. Et ta deuxième, c'est naturellement t'attacher à la musique. Et tu as fait de ces deux éléments-là, un seul, une carrière magnifique. Qui est d'abord commencée justement par ta nouvelle naissance et ton expression pour la musique qui est restée dans les milieux chrétiens de petite ou de moyenne envergure. Et c'est en 2011 que tu te décides à te lancer discographiquement à ce jour. Trois albums. 2011, Maranatha, Jésus revient. Sept titres, très bien. 2013, Rebelote. Maranatha, volume 2. Bravo. Et surtout, 2018. Là, tu as à tes côtés quand même celui que tu appelles ton parrain. Prince Aimé, Chégué Blaise, un peu de Saint-Fantoma et l'album Anita dans lequel on retrouve le fameux single Je ne vous dis pas. Alors ça fait quand même partie des chansons qui ont traversé le cercle restreint de la musique gospel pour se retrouver absolument partout. Tantôt, c'est gospel, c'est-à-dire Richard Méchal. Tantôt, c'est très, très rythmé. Donc, bien pour les amoureux, les grands amoureux de la musique folklorique. En cette année 2022, tu as produit une version remixée de la chanson, encore plus folklorique que d'habitude. Mais avant, c'est-à-dire en 2020, tu as fait un autre single, Venez Voir. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Et surtout, une artiste qu'on a envie de découvrir. Ah ouais, 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 parce qu'une belle découverte surtout. Être chanteur et pasteur évangélique. Je trouve que c'est un mélange plutôt intéressant. On est très content de t'avoir pour la première fois sur ce plateau. Bienvenue, Caroline Lagloire. Eh oui, Caroline Lagloire. Et notre invitée ce soir, elle nous retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia